Alors que nous sommes au tout début du XXIe siècle, le monde végétal qui a permis et nous offre encore aujourd'hui l'environnement propice à la vie, nous est pourtant bien mystérieux, bien méconnu, bien incompris. Et pourtant il ne cesse de nous attirer, de nous surprendre et de nous apporter bien plus que de l'ombre, de l'oxygène et de l'eau. Ce soir, pendant quelques minutes, je vous emmène dans son intimité, dans son interaction avec les autres vivants, que je découvre avec émerveillement tous les jours et qui me passionne. Les interactions entre végétaux et humains. Tout a débuté il y a quelques millions d'années, le monde végétal a conçu l'environnement propice à la vie. Des cyano-algues et algues qui ont commencé la photosynthèse et ont rendu l'atmosphère vivable. En deux temps, d'abord la fabrication de l'ozone, qui nous protégeait des ultraviolets, puis l'oxygène, qui nous permet d'y respirer. La coopération, force de l'évolution. En effet, c'est grâce à une symbiose, rencontre d'une algue et d'un champignon, que sont nés les lichens, qui ont digéré la roche, donnant naissance au sol, berceau de fertilité. Le monde végétal nous nourrit et ainsi nous permet d'exprimer notre potentiel génétique. Car nous sommes ce que nous mangeons. C'est le paramètre numéro 1 qui permet de révéler notre potentiel génétique. Il nous inspire. Bien de nos technologies sont le fruit du biominétisme. L'ingénieur suisse, Georges de Mestral, inventant en 1941 le velcro, à partir des observations qu'il a faites sur les crochets de la fleur de Bardanne. Le nez aérodynamique des TGV, qui ressemble étrangement au bec des rapaces. Au début du XXIe siècle, un savant, François Réaumur, inventa le papier à partir de fibres de bois, après avoir longuement étudié les nids de guêpes et s'en être inspiré. La NASA doit également un revêtement spécial aux feuilles de lotus hydrophobes dont elle s'est inspirée. Elle crée un revêtement qui empêche la poussière de s'y déposer. Des peintures façade, des tuiles et des tissus sont d'autres applications de cette inspiration. Il nous permet également de nous couvrir et de nous abriter. A partir du coton, du lin, du chanvre, nous fabriquons nos habits. Nos maisons se soutiennent souvent grâce au tronc des géants, qui nous meublent également. Il nous outille. Nous fabriquons nos manches, maillées, perches et plus anciennement charrues et charrettes grâce à lui. Il nous soigne, que ce soit directement par la phytothérapie ou bien l'homéopathie, l'aromathérapie et même l'allopathie. Sans oublier l'aspect psychologique, la reconnexion aux vivants comme source de soins contre la dépression. Des études ont également prouvé que les patients hospitalisés qui avaient vu sur un arbre recouvraient plus vite que ceux qui ne pouvaient en voir. Il influence le climat. Les grandes forêts sont ne seulement les poumons de la terre, mais elles sont aussi les catalyseurs des nuages. Elles font naître la pluie. Une dernière surprenante. Des scientifiques canadiens ont fait pousser une oreille dans de la cellulose de fruits. Le procédé, un morceau de pomme débarrassé de tout ADN pour ne laisser que l'architecture en cellulose. Sur ce squelette, les biologistes ont cultivé des cellules cancéreuses humaines dont la particularité est de se diffuser à l'infini. Nous avons des points communs, dont un bien surprenant. Figurez-vous que la molécule de la chlorophylle et celle de l'hémoglobine sont quasiment identiques. A la différence qu'au centre de la chlorophylle, il y a un atome de magnésium qui rejette l'oxygène, et qu'au centre de l'hémoglobine, il y a un atome de fer qui lui le fixe. Les plantes perçoivent les mêmes couleurs que nous, le violet, le bleu, le rouge, sauf le vert. C'est ainsi qu'elles sont, cette couleur. Certaines plantes ont besoin de toucher pour croître, et sont stimulées par le toucher des insectes qui influencent leur évolution. Une variété de fleurs de la passion a fait naître sur ses tiges et feuilles des nodules ressemblant aux œufs d'un papillon, qui une fois éclos, l'a dévoré. Ainsi, le papillon ne venait plus pondre sur cette plante, pensant que la place était déjà prise. Comment cette plante, sans yeux, a-t-elle pu copier à l'identique la couleur et la forme des œufs de ce papillon ? Et enfin, nous partageons les mêmes besoins quand on première lettre de l'alphabet de la vie. C-H-O-N-P-K-S Car nous avons besoin des mêmes éléments pour vivre. Et maintenant, quelles sont les interactions entre humains et végétaux ? Et nous, comment nous influençons ces plantes ? Comment les plantes nous utilisent ? Tout d'abord, les mots doux, les bonnes énergies, la musique, sont autant de facteurs qui influencent leur croissance et leur santé. Un illuminé bulgare, comme je les aime, m'a un jour transmis un secret. Les graines de haricots mises dans la bouche avant de les semer lèvent mieux leur dormance. Nos enzymes salivaires leur transmettraient des informations afin de se préparer au réveil. Après des années de pratique, je dois admettre qu'il avait vu juste. Nous les avons utilisées pour marquer dans le temps les hauts lieux de culte, les lieux aux nombreuses ethnies, les lieux aux forces énergétiques puissantes, en plaçant certaines espèces en certains points. De nombreuses ethnies croient que les arbres font le lien entre les connaissances cosmiques et le monde terrien. Nous sommes leurs essémeurs. Effectivement, les plantes nous utilisent pour transporter leurs pollens ou graines au même titre que les autres animaux. Certaines graines ont même besoin d'être digérées pour se réveiller. C'est le cas des pommes, par exemple. Pour ce faire, elles ont élaboré tout un tas de stratégies. Gouts sucrés et suaves, odeurs irrésistibles, couleurs attrayantes. Et enfin, et non sans moindre, elles utilisent le CO2 que nous émettons massivement. Ces boules vertes que nous côtoyons tous les jours ont encore bien des mystères. Nous les avons sous-estimés, considérés moins développés. À tort. Savez-vous qu'un grain de blé renferme 40 fois plus de chromosomes qu'un être humain ? Ce monde végétal est une incroyable richesse, ressource, que nous oublions peu à peu et qui pourtant secrètement nous manque et nous inspire. Ce soir, j'espère vous avoir fait voyager, rêver, étonner et peut-être rendu curieux et plus respectueux envers ces êtres magiques et immobiles. En hommage à Lucille, qui passait des heures à cultiver des bonsaïs de citronni pour se faire du bien, pour créer la vie. Car la vie est belle. Applaudissements. 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 ... ... ... ... ... ...